Organismes doivent se tenir informés d'un nombre croissant d'événements se déroulant dans d'autres sous-systèmes. Des chaînes causales plus longues signifient qu'il faut surveiller beaucoup plus de causes et d'effets potentiels, ce qui entraîne de dangers simultanés d'impréparation, lorsque les informations pertinentes ne sont pas disponibles, et de surcharge d'informations, lorsque le système est incapable d'interpréter efficacement les informations disponibles. Cela augmente la pression sélective pour développer une capacité plus sophistiquée de collecte et de traitement de l'information, et donc pour augmenter l'efficacité du système nerveux du super-organisme. Restructuration organisationnelle Un autre phénomène affecté par la réduction de la friction est la segmentation du super-organisme en sous-systèmes coopératifs à oblique concurrents. Premièrement, la réduction des frictions entraîne une augmentation de la liquidité sur les marchés, le capital est plus facilement disponible et peut passer plus rapidement d'un investissement à un autre. Il est donc plus facile de lancer de nouvelles entreprises et de fournir des produits et services novateurs. Cela accélérera la tendance générale à la différenciation et à l'innovation, ainsi que l'émergence d'une diversité toujours plus grande de fournisseurs spécialisés. Deuxièmement, elle entraîne une concurrence accrue, une, innerly et perio, compétition ou à large-lie constrainée bi-géographique à proximité. À produire hors-service Provider Residing in Afa Région ne pourrait pas concurrencer un fournisseur local, en raison du coût supplémentaire du transport du bien ou du service. L'essence de la mondialisation économique est que la distance contribue aujourd'hui très peu au coût, et que la concurrence devient donc mondiale. Cela signifie que, pour un produit de base donnée, beaucoup moins de fournisseurs seront en mesure de survivre. Dans les domaines où la taille confère un avantage, cela entraîne des fusions et des acquisitions entre les entreprises qui fournissent le même type de produits. Dans certains secteurs, par exemple, les systèmes d'exploitation pour ordinateurs, cela peut même conduire à la formation de monopoles mondiaux. La réduction simultanée de la diversité sera toutefois compensée par une autre tendance, l'externalisation. Pour l'expliquer, il faut d'abord comprendre pourquoi les organisations existent. Une organisation peut être définie comme un système d'individus aux compétences et spécialisations diverses qui coopèrent dans un but commun. Dans une logique de marché pur, il pourrait sembler étrange que ces individus collaborent dans une structure organisationnelle rigide, au lieu de fournir leur service de manière flexible à celui qui est le plus offrant à ce moment précis. Oui, il y a en 100, 1975, et d'autres économistes ont développé une théorie selon laquelle les organisations hiérarchiques apparaissent afin de minimiser les coûts de transaction. Lorsque deux composantes du réseau sociétal s'engagent dans l'échange de biens ou de services, cela leur coûte un effort en plus de celui nécessaire pour produire les biens. Ils doivent explorer le marché, comparer différents fournisseurs, entrer en concurrence avec d'autres, échanger des informations sur les biens ou services qu'ils fournissent ou dont ils ont besoin, établir une relation de confiance, signer un contrat, établir un canal d'échange, etc. Ces coûts peuvent être minimisés en concluant un accord fixe, de sorte que l'ensemble du processus ne doivent pas être recommencé à chaque fois qu'un autre échange doit être initié. Les organisations réduisent ainsi les coûts de transaction. La réduction des frictions, meilleure communication, traitement de l'information, échanges plus efficaces, etc., associés à une plus grande coopérativité entraînent une réduction sensible des coûts de transaction. Cela signifie qu'il sera moins nécessaire de regrouper une variété de services dans une seule organisation. Les différents sous-systèmes de la grande organisation peuvent devenir plus autonomes, échangeant des produits et des services via différents canaux flexibles plutôt qu'à travers une structure rigide. Cela produit de nombreux avantages. Illustrons cela par l'exemple d'une organisation typique, un hôpital. Confédrucure, 1993. La fonction principale de l'hôpital est de soigner les patients. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il doit remplir un certain nombre de fonctions de soutien, telles que l'entretien de l'infrastructure, la fourniture de repas aux patients, aux personnels et aux visiteurs, le nettoyage des chambres, l'administration des factures, etc. Comme ces diverses tâches n'ont pas grand-chose à voir avec l'objectif spécialisé de la guérison des patients, la direction de l'hôpital aura peu de temps ou d'intérêt à superviser, améliorer ou développer ses fonctions de soutien. Pourtant, le fait que ces tâches soient immédiatement nécessaires à la fonction principale signifie qu'elles ont tendance à être exécutées par des sous-systèmes de la même organisation. Les cuisiniers, les techniciens et les nettoyeurs de l'hôpital sont des employés de l'hôpital, tout comme les médecins et les infirmières. La réduction des coûts de transaction signifie qu'un certain nombre de ces fonctions peuvent désormais être assurées par des organisations indépendantes. Tant que ces organisations disposent d'un canal de communication efficace et fiable avec l'hôpital, et sont donc en mesure de réagir rapidement et adéquatement à chaque demande, elles n'ont pas besoin d'être subordonnées à l'hôpital sur le plan physique ou organisationnel. Par exemple, le nettoyage des chambres de l'hôpital peut être sous-traité à une entreprise de nettoyage spécialisée. Une telle entreprise peut remplir la même fonction pour une multitude d'hôpitaux et d'autres organisations, et ainsi bénéficier d'une économie d'échelle. Par exemple, elle peut disposer d'un grand nombre de nettoyeurs et de produits et machines spécialisées, de sorte qu'elle peut répondre rapidement à des demandes spéciales, sans avoir à embaucher plus de personnel ou à commander des outils supplémentaires. Parce qu'elle est spécialisée dans cette seule fonction de nettoyage des bâtiments, elle peut également consacrer une plus grande partie de ses ressources à la recherche et au développement de méthodes de nettoyage plus efficaces que l'hôpital, optimisant ainsi ses ressources. Enfin, elle peut mieux motiver son personnel à accomplir sa tâche de nettoyage, puisqu'il s'agit de la mission fondamentale de l'organisation, et non d'une simple activité de soutien qui ne figure pas sur la liste des priorités de la direction. Ce transfert d'une fonction particulière à une organisation externe est appelé externalisation. Un scénario similaire peut être développé pour d'autres activités de soutien. Par exemple, de nombreuses organisations font maintenant appel à des entreprises spécialisées pour s'occuper de leur administration et de leur comptabilité. Cette pratique est facilitée par les technologies de communication modernes. En principe, une entreprise vendant un produit quelconque n'aurait qu'à entrer le nombre d'articles vendus et l'argent reçu dans un réseau informatique et, à partir de ces données, l'administration des comptes pourrait être effectuée par une organisation spécialisée située n'importe où dans le monde. La raison pour laquelle l'externalisation augmente l'efficacité est le principe cybernétique de l'autonomie fonctionnelle. Dans un système de contrôle complexe, composé de nombreux sous-systèmes interdépendants exécutant diverses tâches, le système d'ordre supérieur ne peut pas superviser les activités de tous ces sous-systèmes, car, selon la loi de la variété requise d'HB, 1964, I own variety, complexity, will need to be a list agreat variety of all subsystems combinés. In order to minimize complexity of the own decision, le système de contrôle doit autant que possible déléguer la prise de décision aux sous-systèmes, c'est-à-dire les rendre autonomes dans l'exécution de leurs fonctions. La seule chose qui doit être contrôlée est que les sous-systèmes remplissent leurs fonctions, la manière dont ils la remplissent leur appartient. C'est la définition de l'autonomie fonctionnelle. Le même principe sous-tend une organisation efficace. La direction de l'hôpital ne doit pas se préoccuper de la manière précise dont les chambres sont nettoyées. Elle doit seulement s'assurer qu'elles sont propres. Par conséquent, l'hôpital n'a aucune raison d'exercer un contrôle étroit sur le service de nettoyage. Cela ne ferait qu'alourdir ses capacités de régulation. Le seul contrôle dont il a besoin est de pouvoir indiquer aux nettoyeurs quelles pièces doivent être nettoyées et selon quelles normes de propreté. Il peut donc déléguer la mise en œuvre des procédures de nettoyage à une organisation extérieure. C'est seulement lorsque les sous-systèmes sont incapables de prendre les bonnes décisions que le système d'ordre supérieur doit intervenir et leur dire quoi faire. Cela signifie que plus les sous-systèmes sont autonomes, c'est-à-dire plus ils ont de contrôle sur la façon dont ils exercent leurs fonctions, moins ils ont besoin de supervision hiérarchique. C'est l'essence de la loi de la hiérarchie requise d'Olin. 1982, le nombre requis de niveaux hiérarchiques diminue avec l'augmentation de la capacité de contrôle des sous-systèmes. Puisque les frictions diminuent et que l'efficacité et le contrôle globaux augmentent dans toutes les composantes de la société, cela signifie que les organisations actuelles et la société dans son ensemble peuvent fonctionner avec un nombre fortement réduit de niveaux hiérarchiques, rendant ainsi la perception et l'action beaucoup plus efficaces. Elle est gagnée Campbell, 1995. Cela explique la tendance actuelle à l'aplatissement des hiérarchies. Les pyramides imposantes de niveau hiérarchique dans les bureaucraties traditionnelles reflétaient simplement la faible capacité de régulation des individus et des sous-systèmes dans une telle bureaucratie, et la tendance à institutionnaliser une hiérarchie complexe. Non seulement les hiérarchies ont tendance à s'aplanir, mais elles se transforment en éthiarchies, c'est-à-dire en réseaux d'influence mutuelle sans subordination. Revenons à l'exemple de l'hôpital. Au départ, le service de nettoyage est subordonné à la direction de l'hôpital. Après l'externalisation, l'entreprise de nettoyage spécialisée peut désormais desservir de nombreux hôpitaux différents, sans être subordonné à aucun d'entre eux. Les hôpitaux ne sont pas non plus subordonnés à la société de nettoyage, leur relation est une relation de réciprocité, ou d'échange entre égaux. Le seul système auquel ces diverses organisations restent subordonnées est la société dans son ensemble. Seul le super-organisme peut exercer un contrôle général sur les transactions entre ces sous-systèmes, par exemple, en garantissant l'équité et l'honnêteté, et en empêchant l'échange de drogues ou d'armes nucléaires. En conclusion, l'amélioration de la communication, du traitement et du contrôle dans toutes les composantes de la société mondiale a un impact considérable sur la structure de cette société. Le nombre d'organisations exerçant la même fonction tend à diminuer en raison des fusions et de l'exclusion concurrentielle, tandis que le nombre d'organisations exerçant des fonctions différentes tend à augmenter, en raison de l'externalisation, de l'innovation, de la spécialisation et de la découverte de nouvelles niches. Dans le même temps, les hiérarchies s'aplatissent ou se transforment en éthiérarchies, et les organisations deviennent plus autonomes dans la manière dont elles remplissent leurs fonctions, tout en devenant plus dépendantes de la société dans son ensemble pour déterminer quelles fonctions sont demandées. De même, les organisations deviennent moins dépendantes d'individus ou de régions géographiques spécifiques, et sont davantage définies par leur activité ou leurs fonctions. Ainsi, la société ressemble de plus en plus à un organisme complexe, avec ses cellules, organes et tissus spécialisés, fonctionnellement autonomes, mais étroitement intégrés dans un réseau global et auto-organisé de processus qui s'alimentent mutuellement. Cela contraste nettement avec la vision plus traditionnelle de la société comme un ensemble d'individus, de groupes et de sous-groupes essentiellement interchangeables, séparés par la distance géographique ou un accident historique, qui se bousculent pour le pouvoir, tout en concluant des alliances temporaires. Une différence importante subsiste, les cellules d'un organisme ont tendance à se spécialiser de manière précoce et irréversible, alors que les individus et les organisations d'une société restent capables de passer d'une fonction à l'autre en fonction de l'évolution de la demande ou des opportunités, ce qui confère une grande souplesse au système global. Développement du cerveau global Automatisation des fonctions du système nerveux Alors que la section précédente traitait principalement du développement des composantes et des fonctions métaboliques du super-organisme social, la présente section se concentre sur l'évolution concomitante de son système nerveux, c'est-à-dire le sous-système spécialisé responsable du traitement de l'information. Comme les autres fonctions, ce sous-système devient plus efficace grâce à l'automatisation, c'est-à-dire l'utilisation d'artefacts tels que les archives, les câbles et les ordinateurs pour étendre les capacités du système nerveux humain en matière de stockage, de transmission et de traitement de l'information. Tout comme l'efficacité croissante des fonctions métaboliques de production et de distribution a conduit à une mondialisation de l'économie. L'automatisation du traitement de l'information conduit à une mondialisation des mécanismes cognitifs et décisionnels de l'humanité. Le support le plus direct de ce système nerveux global est l'Internet, le réseau qui relie la plupart des ordinateurs de la planète. La discussion suivante se concentrera sur le développement actuel et futur de ce réseau, en soutenant qu'il forme un cerveau global embryonnaire pour le super-organisme social. Le problème n'est pas la mise en œuvre spécifique d'Internet. La plupart de ces fonctions pourraient probablement être mises en œuvre dans d'autres médias et protocoles de communication, tels que le fax, le téléphone cellulaire, la télévision numérique ou des types de réseaux informatiques concurrents, tels que les systèmes Bitney ou CompuServe. Aujourd'hui disparu, le principal atout d'Internet et sa flexibilité globale est le fait qu'il soit très rapidement devenu une norme. Il était donc intéressant d'intégrer à l'Internet des méthodes concurrentes d'échange d'informations, afin de les rendre toutes accessibles par une seule interface. En conséquence, les accidents historiques qui ont créé des normes particulières pour des types de communication particuliers sont de moins en moins importants pour façonner l'organisation globale du système nerveux mondial. Dans la métaphore de la société en tant que super-organisme, les canaux de télécommunication jouent le rôle des nerfs, transmettant les signaux entre les différents capteurs et effecteurs. Turchin, 1977 Dans les organismes plus avancés, les nerfs développent un maillage complexe d'interconnexion. Le cerveau, ou des ensembles de données entrantes sont intégrés et traités. Le « Aftet Adve » en int 19th century of on-to-on-media, le « Télégraphe en téléphone » en int first half of 20th century of on-to-many-media, le « Radio-en-TV », « The last decade in particular have been characterized by the explosive development of many-to-many communication network » Le « Aftet Adve » en int first half of 20th century of on-to-many-media, le « Aftet Adve » en int first half of 20th century of on-to-many-media, le « Radio-en-TV », « The last decade in particular have been characterized by the explosive development of many-to-many communication network » Le « Aftet Adve » en int first half of 20th century of on-to-many-media, 1995 Meillée-Cresse et Bartzi 1995 Elligen et Bollen 1996 Chez les organismes, l'évolution phylogénétique du système nerveux est caractérisée par une série de transitions métasystémiques produisant des niveaux successifs de complexité ou de contrôle. Turchin 1977 Elligen Mille